À quand l'anime Kiehi ? Kiehi va-t-il sortir un animé ? Tu devrais vraiment faire un animé. Pourquoi vous faites pas un animé ? Il est où le régime 2 ? Ah ! Comment ça va YouTube ? C'est l'une des questions les plus posées de ma chaîne. La réponse, c'est que ça n'a pas encore abouti. Il y a des discussions pour l'instant. Ça peut marcher, comme ça peut foirer. J'espère que ma réponse vous a aidé. Mais à l'occasion de la sortie du tome 4 de Kiehi, avec Malek, on s'est amusé à imaginer ce que ça donnerait, le générique, si Kiehi était effectivement un animé. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que ça vous a plu. Cette toute petite minute d'animation nous a demandé 4 mois de travail avec les studios japonais Tsumugi et Yapiko. On s'est beaucoup amusé à imaginer et storyboarder ce générique, faire les settings, les retakes, la musique, etc. Et c'est super touchant de voir ses propres personnages bouger. Merci donc à Malek d'avoir chapeauté le tout. Si vous aimez l'animation, allez checker sa chaîne, c'est quelqu'un de très très fort. Comme je vous l'ai dit, le tome 4 de Kiehi, l'île éternelle, est désormais disponible partout et je vais vous en faire un court résumé. Vous avez pu le voir dans le générique, les Jeux Olympiques continuent et le suspense est à son comble, avec les épreuves de course et de natation. Malheureusement, la dernière épreuve est interrompue par un tragique incident. Et Kiehi devront alors secourir leur village, sachant que Hi vient de perdre sa copine pour la deuxième fois. Pour ce faire, ils devront se rendre sur la dernière île du royaume panda. Jusqu'ici non révélée par les soins de l'auteur, qui s'appelle l'île éternelle. Voilà, c'est le max que je puisse vous dévoiler sans vous spoiler. Je voulais aussi vous remercier avec Fanny, parce que vous êtes déjà plus de 500 000 à vous être procuré les 3 premiers tomes. C'est incroyable pour nous, à chaque fois on est hyper content de voir que vous constatez nos progrès, que vous appréciez de plus en plus l'oeuvre, et ça nous donne vraiment envie de continuer à faire des mangas. Ce quatrième tome, c'est l'avant-dernier de la série Kiehi. Puisque je vous avais dit, après le tome 1, qu'on avait re-signé pour 4 tomes. Le cinquième tome sera donc en théorie la conclusion, et on va tout faire pour qu'il sorte avant Noël 2019. Afin que ce soit votre cadeau, quoi. Pour ce qui est de la suite, après le tome 5, je vous avoue que c'est encore un peu flou dans ma tête. Et ça va dépendre de pas mal de choses qui auront lieu ou non dans les 6 prochains mois. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on est actuellement en train de discuter à fond avec des chaînes télé et des plateformes web pour essayer de vendre une saison de Kiehi. C'est un processus très long, l'animation c'est très très cher, et c'est pas facile de convaincre des géants de me faire confiance. Grosso modo, si on réussit à le faire, comme l'animation va prendre beaucoup de temps, je continuerai Kiehi le temps de développer la saison et de bien la lancer. Mais si on réussit pas à la vendre, soit je continue quand même la série, soit je passerai à un nouveau manga que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps, et dont je vous ai déjà parlé, qui s'appellera Chubby. Dans tous les cas, vous serez les premiers informés, et sachez que plus vous êtes nombreux à vous procurer le tome 4 et les tomes précédents, plus moi ça me donne des arguments pour dire, vous voyez, il y a du monde qui le veut cet animé. Voilà, vous savez tout. En attendant, j'espère que ce tome 4 vous plaira, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux sketchs. Peace !